... Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de l'année, donc je vous souhaite mes meilleurs voeux pour 2024, mes meilleurs voeux de santé, je pense que c'est le principal, et je ne sais pas si ça se dit mais de simulations en tout genre, voilà, de trains et autres, et on commence l'année avec du très lourd, pas loin de 110 tonnes quand même, voilà, donc la première blague foireuse de l'année c'est fait, et aujourd'hui on va donc partir à la découverte des CC40100 développés par Devmer, qui sont sorties, eh bien, en toute fin d'année 2023, je crois qu'elles sont sorties le 29 décembre ou le 30, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Alors un tout petit peu d'histoire, les CC40100 étaient des machines quadri-tension bicourant, donc pour le courant alternatif, pour le courant continu, et avec toutes les tensions d'Europe, donc le 25 000 volts alternatif, le 15 000 volts César alternatif, le 3 000 volts continu, et le 1 500 volts continu. Elles avaient trop d'ambition probablement, certainement 50 ans d'avance, mais ce qui n'était pas bon finalement, puisqu'elles devaient, à l'origine, circuler sur quasiment tous les réseaux d'Europe occidentale, on va dire, donc à la fois la France, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie. Au final, elles ne rouleront qu'entre Paris-Bruxelles et Paris-Liège, donc elles seront assez limitées dans leur usage. La première sous-série de la 40101 à 104 a été livrée en 1964, et la deuxième, donc de la 105 à la 110, entre 1969 et 1970, il y a quelques petites différences, la seconde sous-série est un peu plus puissante, mais bon, sinon globalement, ce sont les mêmes machines, et elles auront eu, au final, une carrière assez courte, à une petite trentaine d'années, puisqu'elles seront radiées pour les premières au début des années 90 et pour les dernières en 1996, remplacées, bien sûr, par le Thalys. Il y a une série dérivée pour la Belgique, on en parlera un tout petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, on va faire un peu le tour de cette machine. C'est une petite vue du Bogie. Finalement, 10 machines, et 6 pour la Belgique au total, donc c'est une petite série. C'est presque une série prototype, parce qu'elles évolueront quand même pas mal durant leur carrière, pardon. Les Bogies, en fait, on les retrouvera globalement sous forme dérivée sur les CC 72000, les CC 6500, les CC 21000. Au passage, ce sont les premières locomotives dites nez cassées, donc on les aura toutes testées sur la chaîne, puisqu'on a les 40100, les 72000, les 6500, les 21000, les 15000, les 7200 et les 22200. J'espère ne pas en avoir oublié. Voilà. Le gabarit peut vous paraître un peu bizarre, c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait assez étroit, mais c'est parce qu'en principe, elle est au gabarit anglais. Dès sa conception, on envisageait déjà le tunnel sous la Manche, et on envisageait la faire circuler jusqu'en Angleterre, ou potentiellement jusqu'à Londres. Alors, j'imagine qu'à cette époque-là, on envisageait peut-être d'électrifier le sud de Londres en 25000 volts, ou on envisageait une option pour l'équiper en troisième rail. J'avoue que je ne sais pas trop. Bon, ça n'ira pas bien loin, cette histoire. Pareil, elle devait avoir au début un rapport de réduction pour faire de la grande vitesse, hors 220 ou 240 km heure, selon les infos. Bon, tout ça sautera. Il y a eu beaucoup d'annonces, et beaucoup de choses qui ont été retirées à la fin. Les pantographes, alors là, la machine qu'on regarde, c'est la 40110 sous sa livrée et son état de l'association MFPN, qui est le matériel ferroviaire Paris Nord. Donc là, on peut considérer qu'on est à l'époque actuelle, donc en 2024, et que du coup, on avait qu'une log préservée d'association. Vous voyez, elle est en très bon état. Je crois que malheureusement, la vraie machine a quelques soucis. Donc les pantos, en fait, c'est assez simple. On a deux pantos 25 000 volts, ceux-là, là. Un à l'avant, un à l'arrière, et deux pantos pour le courant continu, donc pour le 3000 ou pour le 1500. Alors sur une machine d'association, le 1500 volts éventuellement peut servir, selon où la locomotive se rend. Par contre, en service commercial, en 1500 volts, ça n'a quasiment jamais servi, sauf une fois aux Pays-Bas, puisque la 40109 et la 401010 ont fait un train d'adieu spécial jusqu'à Amsterdam, il me semble. Voilà, après, on a bien entendu les trompes d'avertisseurs. Une ligne de toit qui relie, qui permet de relier tous les pantographes. Donc en gros, c'est assez simple pour vulgariser. Soit on est en courant continu, et à ce moment-là, globalement, on injecte, on connecte directement les moteurs. Alors pour le 3000 volts, c'est peut-être un peu différent, mais pour le 1500 volts, c'est comme ça. Pour le 25000, il y a tout simplement un transformateur abaisseur et un redresseur, c'est-à-dire un système qui permet de passer du courant alternatif au courant continu, et on récupère notre tension à 1500 volts. Donc elle se conduit de la même façon, peu importe les tensions, et même histoire pour le 15000 volts d'ailleurs. Donc, effectivement, à l'origine, il y avait un pantographe courant continu, un pantographe courant alternatif, comme on voit là. Et sur l'arrière, là, normalement, on aurait dû avoir un pantographe avec le gabarit allemand, avec l'archer allemand, l'archer simple, l'archer large, qui aurait dû servir pour le 15000 volts, et je pense qu'il pouvait servir en secours pour le 3000 et pour le 1500 avec les deux pantos. Mais comme cette machine n'a jamais été homologuée en Allemagne, ça a sauté. Alors, j'entends un peu de tout. Alors, si quelqu'un a des infos fiables, sourcées, je suis éventuellement preneur, mais dans la vidéo de la vie du rail, qui commence à dater, on nous dit que, vu que la locomotive n'a pas été homologuée ailleurs qu'en Belgique, les équipements 1500 volts et 15000 volts ont été démontés. Alors, pour le 1500, ce n'est pas possible parce que c'est groupé plus ou moins avec le 3000 et de toute façon, vu que les moteurs fonctionnent en 1500 volts, ça voudrait dire qu'on aurait démonté toute la partie courant continu de la machine. Sachant que c'est des moteurs à courant continu, ça me paraît un peu bizarre, voire pas possible. Quant aux 15000 volts, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je comprends du petit schéma de principe qu'on a dans le manuel, le transformateur, au primaire, il a deux entrées en quelque sorte, une pour le 25000 et une pour le 15000. Donc, je ne vois pas pourquoi il se serait embêté à démonter la partie 15000 volts. Alors, ceci dit, vu que les machines ont un peu évolué, peut-être qu'ils ont changé et qu'ils ont mis un transformateur uniquement 25000 volts, mais je ne sais pas. Moi, ce que je pense, c'est simplement les pantos, ils ont simplement modifié les pantos, ils ont retiré le pantos 15000 volts pour mettre un pantos courant continu classique et je pense que ça s'arrête là. Les machines sont blasonnées, alors, je ne sais pas si c'est d'origine, alors là, vous voyez le blason MFPN, le symbole, enfin, le Alstom et puis les marquages de la locomotive, il n'y a pas beaucoup plus d'autres marquages, bon, le logo de la SNCF d'époque, évidemment, ici, et puis ici, il y a une histoire sens de montée, là, ici, je crois que c'est, oups, oui, c'est des indications de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit d'origine, ça, ça doit être plus récent. D'origine, on avait des fenêtres d'angle à ce niveau-là qu'on retrouvera sur quelques CC 72 000, mais ça a été très très rapidement obstrué. Moi, si j'en crois, mon modèle réduit de chez Lima, qui est en configuration vraiment d'origine avec les fenêtres d'angle, il n'est pas blasonné, mais je ne sais pas si c'est un oubli de Lima ou pas, est-ce que les blasons sont venus plus tard, je ne sais pas. On va regarder quand même ce qu'on a d'autres dans le pack, pour un fait, on est sur le réseau Nord-Lorrain, j'ai oublié de le préciser, et on est à la gare de Rémy, si je ne me trompe pas, on va aller vers Honville. Donc là, vous avez les lacs qu'on peut avoir, donc on a toutes les machines de la 40101 à 110 dans leur aspect années 90. Vous voyez que par rapport à la version MFPN, celles-ci, elles sont bien patinées, bien défraîchies, elles étaient en fin de carrière, rien d'autre ne change, c'est simplement l'aspect de la machine qui est évidemment plus usée, et là, on récupère les blasons historiques, donc Perpignan pour celles-là. Je ne peux pas toutes vous les montrer, mais globalement, ce sont toutes les mêmes machines, elles ne sont peut-être pas usées de la même manière, mais voilà, globalement, ce sont les mêmes machines, bien sûr, chacune a son blason respectif, elles sont toutes blasonnées, toutes celles de la série, j'avance un petit peu, je fais un petit travelling, hop là, j'avance même un peu beaucoup, et ici, on a les cousines belges, alors bon, c'était un Ruskin, ça ne vient pas avec le pack, ça c'est le Ruskin d'Elena, dispo sur la W centrale, ce sont des machines, on ne peut pas dire qu'elles sont identiques, parce qu'il y a quelques différences quand même, bon déjà, les feux, normalement, sur la vraie version belge, les feux rouges ne sont pas décalés, et ça forme un bloc horizontal, elles sont un tout petit peu plus récentes, les versions belges, 1970, 1973, pareil, là on les a dans leur livret années 90, avec des bandes jaunes sur la partie inférieure et sur les faces, alors que d'origine, c'était bleu, ce qui était jaune était bleu sur la partie inférieure, on a les six machines, alors la caisse est un peu plus longue, bon, 5 cm, 22 mètres 0,3 pour la CC4011, 22 mètres 0,8 pour la belge, donc ça va, ça ne se voit pas trop, elles sont entre deux au niveau de la puissance, d'après ce que j'ai compris, je crois, 4400 kW, donc elles sont plus puissantes que la première sous-série française, mais moins puissantes que la seconde, alors au niveau des pantos, la version belge, il n'y en a que 3 pantos, alors la version belge, elle, a été homologuée pour rouler en Allemagne, voilà, ce qui fait qu'elle a quelques différences, notamment, le pupitre n'est pas tout à fait le même, et il y a le système Induzi, donc l'ancêtre du PZB qui est installé dedans. Au niveau des pantos, normalement, elles n'ont que 3 pantographes, les séries 18, alors série 18 Alstom, à ne pas confondre avec la série 18 Siemens récente, donc on a un pantos pour le 25 000 volts, pour le nord de la France, normal, un pantos pour le 15 000 volts, donc vous voyez, c'est bien le pantos allemand, alors dans les propriétés de la machine, dans les scénarios, on peut définir si on veut mettre le pantos allemand ou pas, et en conducteur, entre un joueur, si on sélectionne 15 000 volts, il appératera automatiquement, et on a un pantos pour le 3 000 volts en Belgique, éventuellement 1 500 volts pour les Pays-Bas, mais je ne sais pas si les machines belges étaient aptes aux Pays-Bas, et donc logiquement, on ne devrait pas avoir de deuxième pantographe 25 000 volts, apparemment, il n'y en avait qu'un seul, donc en fait, ça devait vaguement ressembler à ça, si j'essaye de couper, voilà, au niveau des pantos, une HLE 18, c'est compliqué à montrer, mais il faut l'imaginer sans le pantos 25 000 ici, en gros, bon, ce n'est pas tout à fait à la même machine, mais visuellement, le Roskin fait le bout, tout l'eau. Bon, j'ai mis des corails, même si on est à l'époque actuelle, bon, c'est le logo casquette, on va dire que c'est des voitures qui ont été récupérées dans un triage, bon, voilà, ils les ont mis pour le train d'association, on va nous se tourner, alors ça fait un peu peur quand on voit le pupitre, mais ce n'est pas beaucoup différent des 6 500, par exemple, à conduire, mais je vais vous en parler après. Alors, on ouvre l'armoire de gauche, qui gère la partie électrique, en haut, vous avez les isolations pour la veille automatique tout à fait à gauche, la répétition des signaux, et puis à droite, oui, c'est manœuvrable, mais je l'avoue, je ne sais plus ce que ça manœuvre, ça me reviendra peut-être. Donc, on met la batterie, comme toutes les machines, le levier ici, un petit peu au centre, on abaisse l'interrupteur ZECL ou ZEL pour l'éclairage, maintenant, on va déverrouiller notre boîte à levier, et est-ce qu'on va avoir assez d'air ? Ça va être la question. Alors, bret à levier qui est décentré, mais c'est le même principe que sur toutes les loques françaises, je vais mettre de la lumière, et on va mettre les fanaux, alors, fanale gauche, fanale droit, éventuellement, là, projecteur, ou régime réduit, et fanale supérieure aussi, ça c'est pour l'Allemagne, enfin, c'était censé être pour l'Allemagne à la base, moi je vais l'étonner parce que ici, on n'en a pas besoin, voilà, hop, on peut rouler comme ça ici, le fait d'allumer les fanaux, allume le rétro-éclairage des instruments, parce qu'on est, non, on n'a pas du tout d'air, donc voilà, bon, il va falloir faire fonctionner le compresseur qui se trouve dans cette armoire là, le robinet qu'on ouvre, et on tire sur la commande pour faire fonctionner le compresseur, ah, on est totalement vide on doit avoir des fuites, en fait, il y a des fuites d'air, si vous ne montez pas, alors c'est aléatoire, vous pouvez avoir, vous pouvez démarrer le scénario avec suffisamment d'air pour monter un pantographe et fermer le disjoncteur, il faut un petit bar, je crois, pour monter un panto, et un peu plus, il me semble, pour fermer le disjoncteur, donc si vous voyez que vous avez entre 7 et 8 bars, ce sera suffisant, par contre, si vous attendez, comme moi, et je pense que c'est ce qui s'est passé, en fait, le réservoir, il fuit, donc, vu qu'on s'est baladé, qu'on a discuté, il n'y a pas assez d'air, je ne sais pas si on en avait assez de toute manière quand on a démarré le scénario, mais là, il n'y a plus rien, donc, il faut faire mouliner le compresseur, car là, on n'a vraiment pas de bol, parce qu'il n'y a vraiment plus rien, donc, voilà, pompe à vélo, compresseur auxiliaire qui tourne sur batterie, donc, vous voyez que ça ne produit pas énormément, ok, bon, normalement, on a assez d'air, on se dépêche de monter un panto, je fais ça en vitesse et je vous explique après le pupitre, hop, clé de panto, montée du panto, voilà, c'est bon, je voulais vous montrer en train de monter, mais je fais ça rapide, parce que sinon, tension ligne, c'est bon, 26 000 volts, disjoncteur, donc, armement disjoncteur et réarmement disjoncteur, et non, on n'a pas assez d'air, c'est ce qu'il me semblait, j'ai assez d'air pour monter un panto, mais il me faut un peu plus, il ne manque pas grand chose, mais il me faut un peu plus pour fermer le disjoncteur, c'est 8 bar je crois, mince, je n'avais pas, ah non, j'étais bon, non, oui, j'ai oublié, oui, vous voyez la lampe qui clignote, c'est la lampe signalisation, signal fermé, j'oublie tout le temps, on attend qu'il passe, non, en fait, en fait, j'avais assez d'air, mais c'est vrai qu'il faut appuyer sur le bouton d'acquittement, j'oublie à chaque fois, c'est spécifique à cette machine, donc maintenant, compresseur sur marche, marche forcée des ventilateurs, donc de gauche à droite, interrupteur disjoncteur, réarmement disjoncteur, compresseur auto, compresseur direct, marche forcée des ventilateurs, ligne de train, vitre chauffante, je pense, et tout à droite, c'est le four, oui, parce qu'en poste 2, on va aller voir ça, en poste 2, vous avez un four, pour faire réchauffer, nous la nourriture, il est ici, et il est fonctionnel, et il y a une assiette dedans, qui doit dater de la livraison de la machine, c'est à dire 1970, bon, j'arrête mes bêtises, bon, on va mettre notre clé de frein, je vais vous mettre la vue qui est un peu au dessus, ce sera plus simple, donc la clé de frein, on peut soit cliquer, mais moi je préfère utiliser le raccourci clavier, et ensuite on l'engage sur la position, intermédiaire comme ça, et on a la conduite générale, qui doit remonter à 3 barres, ça c'est bon, donc maintenant on peut utiliser le bouton grand débit, ou le manipulateur de frein, de frein de frein automatique, qui est juste là, nous, on va utiliser le levier de frein, comme ça vous le verrez bouger, on réalimente, on est immobilisé au frein à main, voilà, on va tester le frein automatique, donc, des pressions de 0,5 barres, on voit le, les cylindres de frein monter, là voilà, je suis un peu plus de 3,5 barres là quasiment, hop, voilà, on voit que le frein automatique fonctionne, hop, on peut immobiliser au frein direct, ça permettra de le tester surtout, voilà, à partir de là, on peut desserrer notre frein à main, parfait, on peut armer, vu qu'on a avec des corail, le frein électro-pneumatique, alors c'est le bouton qui est ici, vraiment dans le coin, on bascule comme ça, on a une vidange de la conduite générale, on va se vidanger, et après, c'est soit le bouton gris, la réarmement FEP, ou alors la touche entrée du pavis numérique, oui, c'est un peu bizarre comme raccourci, mais c'est normal, hop, et on peut réalimenter par le bouton grand débit, par exemple, voilà, on est toujours immobilisé au frein direct, naturellement, donc à gauche, alors tout à gauche, je crois qu'on a un voltmètre batterie, ici, conduite générale, réserveur principal, il a un de frein de la locomotive, voltmètre à gauche, alternatif à droite, continu, indicateur JH1 pour l'écran, c'est pour les différents couplages, séries ou parallèles, la lampe du haut, c'est la lampe de signalisation disjoncteur, LSDJ, lampe du bas, lampe de signalisation de patinage, LS PAT, ici, l'indicateur JH2, je crois qu'il sert en cours en continu, pour l'écran de chantage, mais je dis peut-être des bêtises, il n'y a pas grand-chose dans le mode d'emploi, les ampères mètre moteur, un par moteur, les quatre lampes, LSPH pompe à huile, de part et d'autre, les commandes pour les feux rouges, puis après, c'est à peu près tout, radio sol train, boîte à levier, inverseur là-bas, qu'on va placer sur la position avant, commande de shantage, panto, bouton d'acquittement, là-bas, sifflet, et ici, vous avez le sélecteur de tension, alors je ne peux pas vous le montrer plus que ça, parce qu'il faut la clé du pantographe, il faut enlever le panto et mettre la clé dessus, et il faut faire correspondre avec la position, en gros, il faut que la valeur de la tension que vous voulez, soit à midi, donc là, on est sur CFL, SNCF, 25 000 volts, et après, on a pour la DB, pour les CFF, pour les FS, pour le CFL, enfin pour la SNCB, mais en 3000 volts, et pour les NS en 1500 volts, bon là, je ne peux pas vous le montrer en fonctionnement, parce que le pantographe est monté, donc je ne peux pas retirer la clé, on va faire l'essai de vaille automatique, on a bien la disjonction, et la vidange de la conduite générale, on réarme, alors on ne va pas faire le test du maintien d'appui, parce que je n'ai pas le temps, donc on va considérer que l'essai est terminé, et on va pouvoir y aller, donc l'inverseur c'est bon, là, on commence à passer notre cran de serrage, et on commence à tractionner, ah oui, il faudrait que je n'ai pas testé ça, je peux me mettre en manuel comme ça, ça me permettra de parler de la veille automatique, alors attention, on valeur une limite d'intensité au décollage de la RAM, évidemment, alors essaie de la veille automatique, elle fonctionne, et d'habitude je l'éteins, quand on arrive à ce niveau là, mais en fait, il y a un truc qui est génial sur cette machine, c'est qu'on fait shift espace, alors c'est activé par défaut d'ailleurs, c'est moi qui l'ai désactivé, pour faire mon test de veille automatique, et vous voyez, VACMA auto on, et en fait, la machine va gérer elle-même, les appuis, de temps en temps, vous aurez des alarmes de contrôle d'appui, ou de relâchement, mais vous n'aurez pas de freinage d'urgence, dans ce mode là, et je crois que c'est également valable, pour les signaux, alors elle n'acquittera pas les signaux pour vous, mais vous n'aurez pas de freinage d'urgence, et en fait, c'est génial, parce que ça gère la VACMA tout seul, vu que ça permet d'avoir les sons de la veille automatique, sans avoir à rester appuyé sur espace en permanence, et donc en fait, on n'est pas obligé de désactiver la VACMA, en fait, ça ne sert à rien de désactiver la VACMA, sur cette locomotive, par défaut, les surautomatiques, donc les valeurs limites d'intensité, c'est en temps normal, 750 Ampères, 650 Ampères en cranchantage, en couplage parallèle, je crois, oui c'est ça, et 1000 Ampères en freinage réostatique, alors le freinage réostatique, il n'est pas modélisé sur cette machine, c'est un petit peu dommage, mais visiblement, il n'était pas utilisé, les conducteurs ne l'utilisaient pas, ah ben je suis en fond de couplage, donc là vous voyez que sur l'indicateur ici, je ne l'ai pas montré, mais je vais enlever quelques crans, comme ça vous verrez, voilà, on voit l'indication d'écran, et là on voit que je puis, alors je peux mettre en progression rapide, mais là je ne l'ai pas fait, la progression rapide est bien à haute vitesse, mais pour décoller la rame, ça ne sert à rien, vous allez perdre du temps, et là on a un fin de couplage, donc on peut passer en couplage parallèle, alors il faut d'abord mettre le manipulateur là, ensuite on a le levier de déblocage, à gauche du manipulateur de traction, et là je peux soit, à nouveau passer l'écran, je peux à nouveau passer l'écran manuellement, ou bien alors, passer en progression rapide, vu notre vitesse, on va mettre la progression rapide, lorsque je suis en fin de couplage, série ou parallèle, je peux également utiliser 4 crans de chantage, pour chanter les inducteurs, je pense qu'on n'aura pas le temps, de les montrer ici, ou alors vraiment vite fait, ah bah non on n'est pas encore, sur la fin du couplage, si ça y est, mais ça va être, Rick Crack a monté, montrer si je peux vous en montrer, je peux en passer quelques-uns, je les ai tous passés, mais je ne vais pas tarder, à les retirer, parce qu'après on va avoir une zone, alors là on est limité à 150, mais assez rapidement, on va avoir une zone, à 140 km heure, donc on va remettre le manipulateur de traction à zéro, alors la redescente de l'arbre à cames, jih1 est assez longue, il faut vraiment anticiper, surtout que vous ne pouvez pas réellement freiner, alors vous pouvez je crois jusqu'à 1 bar environ, si vous freinez au-delà d'une dépression d'un bar, le disjoncteur s'ouvre, et pour le refermer, il faudra impérativement attendre, qu'il revienne à zéro, alors que là si je veux, je peux me mettre, en fin de couplage série, par exemple, pour tenir la vitesse limite, là on va commencer à freiner, parce qu'il me semble qu'on arrive, dans la zone à 140, on ne va pas trop freiner non plus, donc bien évidemment, il y a le système de mémorisation des signaux fermés, donc le crocodile, la répétition des signaux optiques, la RSO, je crois qu'on appelle ça comme ça maintenant, qui répète, comme les machines anglaises, qui répètent ouvert, qui répètent signal ouvert, avec la petite cloche, et on a le klaxon pour les signaux fermés, bien entendu. Je vais me mettre à 140, là c'est bien, voilà, parfait, on n'a pas trop eu besoin de freiner, donc on a la lampe LSJT, H à côté des cylindres de frein, qui s'est allumé, donc le mécanisme est revenu à 0, et on l'a par l'indicateur JH1 également. On va repasser en progression rapide, sur le couplage série, on va se mettre en fin de couplage série, alors c'est exactement comme la 6500, il ne faut pas, ou la CC21000 en courant continu, sous 1500 volts, il ne faut pas stagner sur l'écran, dans l'idéal, il faut quand même les passer, il faut essayer de les passer le plus rapidement possible, je suis en progression rapide là, Alors vous verrez que sur la machine, vous avez des inscriptions en allemand, en italien, puisque la machine à l'origine, se voulait pleinement interopérable, avec l'ensemble des administrations, des compagnies ferroviaires, qui composaient le poule TransEurope Express, bon ça ne sera pas le cas, mais nos amis belges, seront aptes sur cette machine là, puisque à partir de la fin des années 80, je crois 86, les 40100 seront conduites en poule, aussi bien par des français, ou par des belges, et pareil, les conducteurs français seront aptes, sur la série 18, également sur les séries 15, pour les relations entre Paris et Liège, et Paris et Bruxelles, il n'y avait pas de changement de conducteur, ok là on est bien, donc on peut maintenir la vitesse limite, ben voilà, il faut jouer un petit peu d'écran, moi en général, pour me lancer, je passe tout l'écran du couplage série, tout l'écran du couplage parallèle, l'écran de chantage s'il y a besoin, et ensuite après, je joue avec le couplage série, et la position 0, il n'y a pas besoin de se remettre en parallèle, pour tenir la vitesse limite, la vitesse de 160 km heure, est assez facile à tenir, puisqu'en général, il suffit de passer tous les crans du couplage série, et un ou deux crans de chantage, pour tenir la vitesse, autour de 160, sur le plat bien évidemment, 140 c'est un peu plus compliqué, il faut faire, pour remonter l'écran, les redescendre, il faut jouer un peu avec, bien évidemment, pas de dispositif, de vitesse imposée, rien de tout ça, et donc pour compléter ce que je disais, en début de vidéo, contrairement à la CC21000, qui sous 25000 volts, n'utilise pas le Rheostat démarrage, mais un système électronique, je ne sais plus si c'est un hacheur de tension, je ne sais plus trop exactement comment ça marche, mais en gros, sous 25000 volts, à partir de la CC21000, et c'est pareil pour les séries suivantes, en gros, vous utilisez, si vous avez besoin de 800 volts à la caténaire, vous prenez seulement 800 volts, là, ce n'est pas le cas, peu importe la tension, comme je vous disais, peu importe la tension d'entrée, la tension est toujours ramenée à 1500 volts, dans le, via le Rheostat démarrage, on agit dessus, pour éliminer des résistances, et augmenter l'intensité, au point de nos moteurs, qui fait que la conduite est vraiment la même, peu importe la tension, si vous jouez avec en Allemagne, ça se conduira, pareil, sous 15000 volts, sectionnement, ouverture du disjoncteur, on avait bien le, et, klaxon, et, ralent 60, pardon, regardez la, la pancarte sectionnement, mais je ne regardais pas le signal, couper courant, et c'est la fin de parcours, armement du disjoncteur, et, refermeture du disjoncteur, on va un peu pousser le freinage, voilà, on pancarte de rêve, qui ne nous concerne pas, pour la réversibilité, on se prépare à la quitter le 90, qui ne nous concerne plus, pour le coup, amincer, je vais un peu trop, au ralenti, ce n'est pas agréable, on a 40, hop, progression rapide, pour reprendre un peu de vitesse, vous voyez, j'ai acquitté un petit peu tardivement, le klaxon, il ne m'a pas pris, il ne m'a pas pris en charge, voilà, on est au dessus de 60, maintenant, on est à 70, ah non, c'est 30 ici, hum, attendez, j'ai un doute maintenant, on va se mettre à 30, parce que, pour moi, c'était 60, mais j'ai vu un, j'ai cru voir, un rappel 30, donc, dans le doute, il n'y a pas de doute, on va se mettre à 30, non, c'était bien 60, mais bon, voilà, donc, à droite, on a les voies à Hermès, à écouter la machine grincer sur les aiguilles, c'est fantastique, c'est vraiment très sympa, ouais, on a l'exécution du 60 ici, donc, c'était bien 60, a priori, sauf si, ah, est-ce que celle-là n'était pas à 30, non, donc, ouais, on a des petits grincements, la machine, elle grince, les sons sont vraiment, vraiment sympas, il faut savoir que l'association, enfin, les développeurs ont eu accès à la véritable machine, la 40110, donc, ils ont pu faire beaucoup d'enregistrements, et également, ils ont récupéré des sons via la chaîne YouTube de Maurice Testu, que je vous invite, ralent, ralent 30, donc, allez voir la chaîne de Maurice Testu, c'est beaucoup d'anciens cabarides, vous voyez là, j'ai trop freiné, et le disjoncteur s'est ouvert, en plus, c'est 60 toujours ici, mais j'ai vu un ralent 30, moi je ne sais pas pour où il est, on peut peut-être refermer le disjoncteur par contre, voilà, ça a disjoncté parce que le GIH n'était pas à zéro, et on a rappel 30, et un feu blanc à l'indicateur de direction, donc c'est la première direction géographique, à partir de la gauche, et on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va avoir le changement, le changement de côté pour les signaux, puisqu'évidemment là, on est en signalisation à droite, j'ai oublié de le préciser, ah, ce sont ces aiguilles là, qui doivent être à 30, oui, voilà, c'est ça, que voilà, on était, ben en fait, ce sont les Allemands, l'Alsace, la Lorraine occupée, l'Alsace-Moselle plutôt, tu ne dis pas de bêtises, oui, l'Alsace et la Moselle, occupée par les Allemands, entre en gros 1870 et 1918, et donc c'est eux qui ont réagi, réalisé l'infrastructure, et en fait, ça aurait été trop compliqué, de remettre les signaux à gauche, et d'inverser le sens de circulation, donc ici, on roule à droite, c'est l'exception en France, et on va avoir le changement de côté, qui ne va pas tarder à intervenir, et vous verrez une pancarte sur la droite, ce sera la dernière pancarte à droite, qui nous concernera, et bien vous verrez une pancarte, signalisation à gauche, je crois, par contre, attention à l'intensité max, surtout à basse vitesse, et on a un TGV, Paris-Luxembourg, RAM réseau 500, alors on a quelques petites difficultés de fluidité sur cette ligne, par endroits, du côté de Metz, ça galère un petit peu, c'est aussi pour ça que je n'ai pas voulu finir le scénario à Metz, on aurait eu un scénario un peu plus court, mais par moment, c'est vraiment compliqué, même en supprimant le matériel statique et tout, ça a un peu galère, donc là, le HUT nous dit qu'on autorise à 125, je pense que c'est plutôt 120, mais bon, alors on va se mettre en progression rapide, pour terminer la montée sur le couplage série, et on va pouvoir repasser en parallèle, ouais, là c'est bon, si j'arrive à débloquer, voilà, c'est bon, alors on va remettre à zéro, voilà, parce que sinon, on va dépasser la vitesse limite, ah, je crois qu'on l'a passé, la pancarte signaux finalisation à gauche, ou alors on va la passer, non, il me semble qu'elle était avant, je crois qu'on l'a passé, donc on va avoir le premier signal à gauche, ici, et on va emprunter le petit saut de mouton, qui nous permet de rebasculer à gauche, bon, en réalité, on va être sur un groupe de voix, on ne sera pas complètement à gauche, et voilà, là, on passe au-dessus des voix, enfin, ah non, d'ailleurs, non, cette voix-là, elle passe, si, c'est ça, comment elle passe, celle-là, oui, si, si, on passe bien au-dessus des voix, voilà, si, c'est bien ça, ça grince, ça secoue, et on repasse de l'autre côté, voilà, on passe la frontière, d'une certaine manière, d'une certaine manière, et voilà, alors là, ça vous donne l'illusion qu'on n'est pas du bon côté, mais, parce qu'en fait, regardez les autres voix, en fait, les voix sont, sous poids de rue, ici, il y a quatre voix, alors je crois qu'on reste sur cette voie, normalement, on n'en bouge pas, et on a 13 km à parcourir, je vais remettre le manipulateur sur progression rapide, sur le couplage série, il devrait permettre de maintenir les 120 km heure, je ne crois pas qu'on aura de nouvelles limites de vitesse supérieures, vous voyez, on est bien sur les voies principales, on a des voies extérieures, là, qui sont, je pense, pour les trains de minibus, ou pour les trains de marchandises, puis elles donnent d'autres directions aussi, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'après, on s'en sépare, voilà, petite montée, voilà, on retrouve notre 120 km heure, on redescend l'écran, donc oui, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais je crois que oui, donc sur la partie droite du manipulateur de traction, on a donc le freinage rostatique, qui n'est pas du tout modélisé, parce que sur la 40 110 réservée, il n'est plus utilisé, voire il n'est plus branché, et il manque de documents, il manque de documents, pour le reproduire, et visiblement, il était compliqué à utiliser, et les conducteurs, en fait, ne l'utilisaient pas, visiblement, ça a créé plus d'usure, qu'autre chose, et plus de problèmes, sur la machine, Ah si, je crois qu'on peut rouler à 150, en fait, ah non, 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 ce Mac est mal vu, 120, c'est bien, pour 125, donc voilà, frein rostatique, délicat à utiliser, et visiblement, pas utilisé du tout, du moins, en exploitation commerciale, donc on utilise le frein pneumatique normal, on va dire que ça progressera, parce que sur la CC6500, qui sortira quelques années après, du moins, de conception un tout petit peu plus récente, le frein rostatique est très puissant, et assez apprécié, notamment sur les lignes, avec pas mal de déclivité, ici, c'était pas le cas, bon, de toute façon, la 40100, elle n'est pas réputée, pour être une machine très très fiable, en plus, vous voyez que, dès qu'on a commencé à rouler, là, au centre du pare-brise, on a les pompes à huile, les lampes pompes à huile, qui se sont éteintes, mais, de manière aléatoire, vous pouvez en avoir une, qui reste allumée, c'est pas grave, il faut continuer de rouler, de toute façon, la 40100, tant qu'elle roule, elle roule, même s'il y a des voyants qui s'allument, il faut continuer à rouler, tant que ça ne tombe pas vraiment en panne, en gros, c'est ce que j'ai cru comprendre, c'était pas super fiable, on se dit, il y a des échos, comme quoi, il n'y a jamais eu, les 10 machines, françaises, en même temps, en circulation, il y en avait toujours au dépôt de la chapelle, elles ont toutes été basées au dépôt de la chapelle, pour la petite histoire, ce qui doit en faire, une des dernières grandes séries, de locomotive, on ne compte pas tout ce qui est automoteur, mais ça doit être, peut-être, une des dernières grandes séries, basées à la chapelle, à 120, on y est, parfait, et on la quitte, le dépôt de la chapelle, qui aura vu, tout type de locomotive, de l'air vapeur, avec la, la Stephenson, la 232, il me semble, et la 40100, une des grandes dernières locomotives, alors, peut-être, il y a eu quelques petites séries, quand même, il y a peut-être eu les, est-ce qu'elles étaient à la chapelle, les, les 16000, je ne suis pas certain, je pense qu'elles étaient au dépôt d'HR, bon, je dis peut-être des bêtises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le dépôt d'HR, aujourd'hui, il n'existe plus, certaines voies existent, mais enfin, ce n'est plus un dépôt, en tant que tel. Donc, 4 km, est-ce qu'on peut avoir une vue, je n'arrive pas à avoir la vue, spotter, puis voilà, le sifflet est vraiment très sympa, voilà, petit concert, petit concert en deux tons, alors j'ai dû un petit peu baisser les sons, pour qu'on puisse m'entendre, j'espère, normalement, je n'ai pas trop baissé, j'espère que la répartition est plutôt correcte dans les phases d'accélération, j'espère que vous m'entendez bien, parce que la loque est assez bruyante, en fait, on a beaucoup de, c'est de la mécanique pure, ce n'est pas de l'électronique, c'est de l'électromécanique, donc on a un arbre à câble, on a des engrenages, on a beaucoup de choses, et en fait, c'est très bruyant, on a des ventilateurs aussi, qui sont, qui font quand même un peu de bruit, allez, on va s'arrêter, du moins, on va commencer par ralentir, qu'on arrive à Honville, qui sera notre terminus, on a d'autres membres de l'association, qui remontent jusqu'à Paris, jusqu'à Paris-Est, alors c'est un scénario qui est un peu fictif, alors elle est allée dans l'Est, d'ailleurs, la 40 110 MFPN, donc ce n'est pas totalement, ce n'est pas si logique que ça, et j'essaierai de vous faire des scénarios historiques, si j'arrive à refaire fonctionner la ligne belge, on fera évidemment un Paris-Bruxelles-Amsterdam, 283, entre Kévy et Mons, et Lambic, Lambic, non Lambic, ça doit être, j'espère arriver à la faire fonctionner, sinon on fera quelque chose avec la série 18 en Allemagne, que elle, elle était bien apte pour l'Allemagne, donc il n'y a pas de raison, qu'on s'en prive, parce qu'il y avait des trains de nuit, alors bon, normalement c'était que jusqu'à Cologne, et dans certains cas Dortmund, mais on ne se privera pas, pour la faire rouler ailleurs, et puis je pense que, quand même par vengeance, puisque c'était politique toute cette histoire, par vengeance, je pense qu'on fera un scénario, peut-être sur Cologne Koblenz, avec une 40 100 SNCF, pour dire d'en avoir fait rouler une, au moins une en Allemagne, puisqu'ils n'en voulaient pas, enfin ils étaient d'accord pour avoir les versions belges, mais pas les versions françaises, et voici la gare de Honville, je suis arrivé un peu lentement, mais on va dire que c'est pour les spotters, voilà, c'est pour les spotters qui sont sur le quai, voilà, c'est pour eux, on arrive doucement, pour qu'ils puissent faire leurs photos, c'est un train d'association, alors, oui les spotters, bon, si lui là, bon il n'a pas d'appareil photo, mais, non mais, sur l'autre cas peut-être, non mais, vous inquiétez pas, ils ont des drones, ils sont bien équipés maintenant, les spotters, j'ai freiné un peu fort finalement, bon, c'est pas grave, bon, le sifflet, c'est pour les spotters, enfin, là il n'y en a qu'un seul, là visiblement, mais, on n'a qu'un seul, il ne nous prend même pas en photo, bah décidément, on va essayer de faire la, de gérer le freinage, donc, on gère la modérabilité au desserrage, normalement, on essaye, de s'arrêter, en même temps qu'on desserre, pour éviter les à-coups, alors, je n'y arrive pas toujours, mais, dans l'idéal, il faut essayer de faire ça, si on peut s'arrêter avant le signal, c'est mieux, et voilà, hop, et on peut sortir, évidemment, les portes s'ouvrent, ça fait plus de bruit dehors, bien, et bien, j'espère que cette présentation, vous a plu, on aura l'occasion de refaire, de refaire, des scénarios, je pense en Allemagne, j'espère pouvoir en faire un, en Belgique, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, c'est une très bonne surprise, de fin, et de début d'année, enfin, elle est sortie en fin d'année, 2023, mais, vous voyez cette vidéo, en début d'année, donc, c'est chouette, c'est chouette d'avoir ça, sur TS Classics, c'est vraiment, vraiment top, en tout cas, moi, j'aime bien, il faut aimer, les machines anciennes, mais c'est, pour moi, c'est vraiment, une superbe locomotive, et ça serait dommage, de passer à côté, puis, voilà, écoutez, et bien, je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde !